Une fille des mantes, c'est l'histoire d'un couple de jeunes trentenaires qui démarrent leur vie d'adulte, qui veulent avoir un enfant. Et en fait, leurs plans sont un petit peu bousculés quand ils réalisent que la maman du garçon Alex est atteinte d'une maladie type Alzheimer qui frappe l'avant du cerveau et qui fait disparaître l'inhibition et le langage en premier. Cinebox. En fait, c'est légèrement inspiré de notre expérience à nous parce que la maman de Raphaël a contracté ce type de maladie. Et que du coup, ça a vraiment fait partie de nos vies pendant assez longtemps. En vivant cette expérience, on disait qu'il y a toujours la dimension tragique de voir un parent perdre ses moyens intellectuels, retomber en enfance. Mais c'est une maladie qui, comme elle fait tomber l'inhibition, elle nous permet aussi d'observer un être qui fait précisément ce qu'il a envie de faire dans n'importe quelle circonstance. Philosophiquement, c'est assez intéressant d'être témoin de cela. Il y a quelque chose qu'on trouvait quand même très vivant dans ce qui se passait et dont on a envie de parler. Donc c'est un film un peu particulier parce qu'on parle de quelque chose d'assez tragique mais d'une manière assez burlesque et décalée. C'était, oui, des moments très tristes mais aussi des moments complètement fous. Elle nous a donné à vivre des choses incroyables parce qu'elle avait cette maladie. On ne s'est pas donné tous les jours de vivre des choses comme ça. Donc on parle de cette maladie qui a eu ma mère, ça s'appelle la démence sémantique qui fait que c'est l'inhibition qui perd. Et c'est aussi le fait que la personne n'est jamais consciente qu'elle est malade. C'est ça qui crée aussi ce côté tellement délirant et tellement drôle. Elle n'a pas de problème, elle ne souffre pas, elle est dans une espèce de joie de vivre. Le personnage de Suzanne, c'est vraiment une dame qui tombe malade mais qui reste dans quelque chose de très drôle, de très joyeux. Et puis elle nous interroge nous-mêmes parce que quand on voit elle, tout ce qu'elle s'autorise, ça nous ramène forcément à ce que nous on ne s'autorise pas en fait. On se dit mais alors nous, pour cadrer dans les codes de la bienséance, en fait, on fait énormément de choses tout le temps. Notre référentiel, il est relativement étroit et certainement nécessaire pour la vie en communauté mais relativement étroit. Et quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui ne voit plus ce cadre-là et qui fait précisément ce qu'il veut, waouh en fait, il y a un champ des possibles immenses au-delà de ce que nous on s'autorise. On a fait plusieurs courts-métrages avant et on est un peu dans le même genre on va dire. En fait, ce n'est pas vraiment une comédie mais le spectateur est amené à sourire, à s'amuser de ce qu'il voit. On oscille comme ça entre les moments d'émotion, des moments de rire. Donc on est un peu entre différents genres j'ai l'impression. Nous on veut que ça reste une comédie dans le sens où en fait les situations sont comiques très souvent. J'ai l'impression qu'au travers de ce film, on essaye aussi de montrer que la maladie prend mais que la maladie donne aussi.